Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto sur l'étape 3 du nouveau raid Auré du Salut. Alors cette étape sera comme les précédentes, c'est-à-dire chronométrées, et c'est le fait de banquer des résonances qui va vous redonner du temps. Ici, il faudra activer des plaques pour avancer de salle en salle. Il y aura 3 salles à parcourir au total. Pour chaque salle, à chaque fois, il y aura 6 plaques, 3 à l'avant, 3 au fond. A noter que chacune des plaques est reliée à une autre, il y a donc 3 binômes de plaques à réaliser, et à côté de chacune des 3 plaques, au fond de chaque salle, il y aura un pilier. Comme précédemment, il vous faudra activer les 3 piliers afin de faire apparaître au milieu de chaque salle un coffre, dans lequel il vous faudra banquer les résonances que vous aurez récupérées un petit peu partout dans la salle. Petite précision avant de commencer, des logos supplémentaires vont apparaître à l'étape 3. Jusqu'ici, nous étions habitués aux résonances rond et triangle, et cette fois-ci, la résonance carrée fait son entrée. Allez, c'est parti, au lancement de chaque phase, vous allez devoir tuer dans un premier temps 3 tourmenteurs, puis les tourelles qui vont apparaître à la suite des tourmenteurs. Première chose à noter, le joueur qui va éliminer en dernier un tourmenteur aura un buff, le buff Faveur Volé. Ce buff lui permettra de voir le symbole sur chaque pilier, tout comme à l'étape 2. Et tout comme à l'étape 2 également, le dernier logo ramassé au sol devra correspondre à celui du pilier à activer jusqu'ici Rien de sorcier. De la même manière, faites un relais entre les plaques afin de faire apparaître suffisamment de résonances pour que chaque joueur puisse se charger en x3. Chargez-vous en prenant donc 3 résonances, et les joueurs ayant pris en dernier le logo similaire à celui d'un pilier, devra ouvrir le pilier en tirant dessus avant de marcher sur la plaque pour pouvoir le valider. Il sera donc validé lorsqu'il sera entièrement lumineux jusqu'ici, c'est comme précédemment. Pour l'étape 3, une astuce simple consiste à ce que les 3 joueurs qui seront au fond de la salle récupèrent uniquement les 3 résonances qui vont se trouver autour de leur plaque respective. Ces 3 résonances seront identiques, et il sera donc assez rare, vous vous en doutez, qu'elles correspondent au pilier de la plaque que le joueur protège. Les joueurs donc seront systématiquement ou presque chargés dans une résonance qui sera susceptible de ne pas correspondre à celle du pilier. A ce moment-là, à eux de se coordonner entre 3 pour échanger leur plaque au moment d'activer les piliers à la fin de la phase, une fois que les 3 sont chargés en x3 résonances, afin que le bon joueur vienne banquer dans le bon pilier du même logo. Bon, après, vous pouvez aussi perdre du temps à courir dans tous les sens après vos logos. Mais pour ceci, bon courage, car si vous lâchez une fois votre plaque et ne réussissez pas à valider un retour de relais, un mob supérieur va faire son apparition et va annuler toutes les plaques. Il faudra donc l'éliminer pour pouvoir poursuivre le relais, or il a beaucoup de vie, et je le rappelle, l'étape est chronométrée. Vous avez en tout 3 minutes 30 pour valider chaque phase. Bref, une fois les 3 piliers actifs, éliminez les tourmenteurs et les tourelles qui vont réapparaître, et banquez toutes vos résonances au coffre qui va apparaître au centre de la salle, comme expliqué précédemment. Puis, éliminez les mobs et le champion implacable, et dirigez-vous vers la salle suivante, au fond, tout droit devant vous. Maintenant, autre particularité, vous allez devoir répéter l'opération dans 3 salles successives, sauf que l'emplacement des plaques va changer. Certains binômes de plaques ne seront plus en face, comme c'était tout simplement le cas à la salle numéro 1. Certaines plaques vont se croiser dans les salles 2 et 3. Le mieux ici, pour vous y retrouver, est de créer des binômes de joueurs fixes, et c'est le joueur au fond de la salle pour chaque binôme qui changera de plaque selon la zone. Ainsi donc, les 3 joueurs au fond vont devoir s'interchanger. Ils devront donc savoir où aller au préalable. Heureusement, les positions des plaques sont fixes et ne changent jamais. Je peux donc vous les donner ici, en avance. Pour la salle numéro 1, chaque plaque apparaît l'une en face de l'autre. La plaque avant gauche est connectée à la plaque du fond gauche. La plaque avant milieu au fond milieu, la plaque avant droite au fond droite. Pour la salle suivante, la salle numéro 2, la plaque avant gauche sera connectée avec celle du fond au milieu. La plaque avant au milieu sera connectée avec celle du fond à gauche. Et enfin, la plaque avant droite sera connectée avec celle en face d'elle au fond à droite. A retenir donc que dans la salle 2, seules les plaques de gauche et du milieu sont inversées. Enfin, dans la troisième et dernière salle, cette fois-ci, toutes les plaques se croisent. La plaque avant gauche est connectée avec celle du fond au milieu. La plaque avant au milieu est connectée avec celle du fond à droite. Et la plaque d'avant droite est connectée avec celle du fond à gauche. Et voilà, vous avez maintenant toutes les infos clés en main pour bien réussir cette étape 3 du raid, qui ressemble fortement aux étapes précédentes et reste très simple à réaliser. Comme toujours, si ce tuto vous a aidé, alors n'hésitez pas à poser un petit like et à vous abonner pour nous soutenir. On se retrouve très vite pour l'étape 4 du raid détaillé. D'ici là, portez-vous bien et geiquez bien. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501